Salut à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Cristal, on va parler d'un sujet de multidimensionnalité, donc un sujet un petit peu, comment dire, multidimensionnel on va dire peut-être pas commun, mais en tout cas on va essayer de l'ancrer sur Terre, de ne pas être dans les étoiles, mais de venir ancrer sa dimension sur Terre dans l'instant présent, maintenant, en parlant avec vous. Je voulais justement introduire ce sujet avec Cristal et avec toi du coup, par rapport à toute ton expérience que tu as vécu et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es guide, tu accompagnes les personnes à se reconnecter à leur être, à leur essentiel, tu es une, on peut dire éveilleuse, non ? De lumière ? Une guide, c'est-à-dire que je suis là pour les thérapeutes, je suis là pour les gens qui sont déjà éveillés, c'est ça la grande différence. Ok, et j'aimerais justement que tu nous partages cette expérience de vie que tu as vécu, nous parler de ce walking que tu as vécu et que je suppose tu as permis de développer, d'éveiller, encore plus, et d'atteindre un état de conscience différent. Clairement, clairement. Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, qu'est-ce que c'est un walking ? Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est un walking, c'est de permuter d'âme. Donc, c'est déjà écrit dans les lignes de la main, vous pouvez retrouver sur mon site internet toute une conférence sur le walking, les starseeds, où on parle de ça. Il y a même un atelier sur comment reconnaître si on était starseed ou walking sur mon site internet. Donc, j'en parle. Donc, c'est vraiment de changer d'âme et que c'est déjà inscrit dans les lignes de la main. C'est déjà inscrit, c'est, on va dire, un contrat d'âme qui a été fixé, je veux dire, avec la première âme qui naît dans le corps et qui laisse après sa place à une autre âme qui est plus évoluée, on va dire, après avoir monté son taux vibratoire pour pouvoir aider à l'éveil et l'ascension planétaire et la guidance des personnes sur la Terre. Il y a beaucoup de walking, beaucoup qui ne savent même pas qu'ils sont walking. Il y en a plein, beaucoup plus qu'on le pense par rapport à ce qu'est en train de vivre la planète Terre. Et puis, de la manière dont peut être vécu, on va dire, ce walking, ça peut être, comme moi, lors d'une expérience de mort imminente. Ou alors, lors d'une chirurgie, d'un problème, on va dire, vécu sur une table d'opération et on était endormi, mais ce n'est pas le même qui revient. Et puis, il y a d'autres situations plus simples et plus communes, puisque j'accompagne les gens à walker sans qu'ils le sachent, c'est super sympa. Surtout, on ne leur dit pas, parce qu'à leur niveau mental, n'en parlons même pas, ça va drouer dans tous les sens. Ça me fait pas grave à Michael Jackson, mais... Et lors des questions que je laisse mon corps à quelqu'un d'autre, ça ne va pas la tête, non mais... Donc, voilà, j'accompagne de manière complètement inconsciente, mais je le sais, moi, de manière consciente, que ça va se produire à ce qu'il y ait cette permutation d'âme sans qu'il y ait un problème au niveau du corps de matière où c'est obligé de passer par quelque chose d'aussi dur que moi, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Ça, c'est nouveau et c'est génial et c'est grâce, je le redirai toujours au fait que je vis dans la cordillère des Andes et que donc je suis enracinée par la Kundalini de la Terre qui est ici dans toute la cordillère des Andes maintenant, en Amérique latine. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon expérience de mort imminente ? Et pour moi, j'ai vécu ce walking de manière complètement consciente. Donc, j'en parle sur ma chaîne YouTube avec plein de parcours en épisode. Ça pourrait être un livre, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'écrire. Si ça te dit, Cécile, tu reprends les vidéos et t'écris le livre, c'est super puisque tout est dit. On va dire sur ce parcours en épisode, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un bon petit paquet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai coupé ma corde d'argent, parce que c'est ça qui nous relie l'âme au corps. Donc, lorsque la première âme a coupé sa corde d'argent, moi, j'ai commencé à pouvoir prendre place. Tu parles bien des corps, pour expliquer un peu peut-être aux personnes qui ne sont pas au courant, mais on parle bien des corps éthériques, c'est ça ? Des corps subtils qu'on a et pas de corps physiques quand on parle de la corde d'argent. Oui, on parle des corps subtils, mais la corde d'argent, c'est une corde. C'est une corde de couleur argent qui relie notre âme au niveau du troisième œil et du corps à notre corps de matière. Et tous ceux qui meurent et qui font le passage coupent leur corde. pour pouvoir partir. Donc, avec tout leur corps subtil qui va avec la corde. Mais ça n'empêche que quand on revient, nous, quand on arrive, on arrive dans les corps subtils de l'autre personne en même temps. Donc, c'est une autre corde, mais c'est toujours les mêmes corps subtils. C'est complexe à comprendre, mais ce qui fait que quand la nouvelle âme arrive, elle arrive, on va dire, dans… C'est comme un Bernard Larmite, quoi. On arrive dans une coquille vide et on est en train d'être l'hôte de la coquille vide et on arrive avec la même coquille. Donc, du coup, l'âme est plus grande en général, dans une coquille beaucoup plus trop serrée. Ça donne vraiment la sensation de chaussette un peu serrée, clairement. Et ça pue. Ça pue les mémoires. Ça, c'était la première chose. C'était l'odeur horrible, comment ça pue les mémoires. Mes pauvres amis, si vous saviez notre âme, comment elle pue, comment le corps physique, il pue. Ça, c'est juste horrible. Mais j'en parle dans les trucs. Ça, c'est sur ma chaîne YouTube de manière beaucoup plus rigolote, on va dire. Mais c'est vrai que c'était très désagréable quand même. Et donc, du coup, dans cette multidimensionnalité, c'est d'appréhender le « qui suis-je ? » quand on walk, puisqu'on reprend les corps énergétiques de l'autre personne en partie et que quand on fait ce changement d'âme aussi, on nettoie une partie de cette première âme, ce qui fait qu'on a souvent, on va dire, du feu très intense dans notre corps de matière, voire de la fièvre, voire physiquement. Moi, j'étais rouge, de la tête aux pieds. Je marchais sur l'herbe et ça faisait de la vapeur d'eau. C'était vraiment brûlant. C'est intéressant que tu parles des éléments aussi. Oui, donc c'était vraiment très feu, cette transmutation, parce que ça a été une transmutation en même temps qu'une permutation d'âme. Et donc, du coup, j'avais vraiment la visualisation de d'où est-ce que j'arrivais. Donc, j'étais dans le centre de la Terre avant d'arriver dans ce corps. De tout aussi, le processus, le voyage pour arriver dans le corps. Donc, la vision de tout ce qu'il y avait dans la Terre au niveau multidimensionnel, je peux vous avouer que ce n'est pas joyeux. Ce que nous avons semé sur la Terre, c'est caca-beurc. Et ce n'est pas obligatoirement que ce que nous, les humains, nous avons semé. C'est aussi tout ce qui était avant la première incarnation d'humains sur la Terre. Et ça remonte même avant le chaos. Et on peut remonter encore plus loin. On va dire que tout ça n'est qu'un seul et unique unité. Et tout dans la création, il y a toujours, comme on dit, le yin et le yang, le blanc et le noir. Moi, je suis en blanc, toi, tu es en noir, Cécile. C'est très intéressant. Mais voilà, il y a toujours cette histoire du yin et de yang où il y a toujours un petit peu d'ombre dans la lumière et de lumière dans l'ombre. Et du coup, tu nous parles des dimensions. Je renchaîne sur une question par rapport aux dimensions. On parle beaucoup de dimensions, qu'on serait dans la dimension 3D en voyant et qu'on peut accéder justement en allant se reconnecter à la source, à qui je suis vraiment, à d'autres dimensions. Est-ce que tu… À partir du moment où on arrive à se libérer de nos mémoires, on arrive à se reconnecter plus à notre soi supérieur et dans cette reconnexion à notre soi supérieur, à partir de ce que j'appelle du point élément présent, du point unitaire. D'accord ? Parce que le multidimensionnel, c'est tout ce qui nous entoure. On appelle ça… L'article actuellement dans la multidimension et on ne le sait pas, en fait. Tout le monde, tout le monde, tout le temps. Ça, c'est quelque chose que nous vivons. Il y a un film qui parle de ça, « What's the bleep ? » ou « Is this question » qui est super intéressant. Ce film qui parle de… Nous avons la réception au niveau de la cornée de millions d'informations à la seconde, mais notre cerveau est beaucoup trop petit pour interpréter tout. Il interprète qu'à un tout petit pourcentage, mais en réalité, nous sommes dans un bain multidimensionnel permanent. Nous sommes sur la Terre, qui la Terre est dans une galaxie, et dans la galaxie dans un univers, l'univers dans des multivers, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on se croit le centre de l'univers en tant qu'humain sur la Terre, mais je peux vous avouer que vous pouvez redescendre de votre planète. Non, il n'y a pas que nous. Et nous, en tant qu'êtres incarnés, on a déjà vécu sur d'autres planètes. Et même, il y a ce film interstellar qui parle des autres plans de conscience et de notre double. Parce que oui, nous avons un double et oui, nous avançons sur d'autres plans de conscience en même temps, en multidimensionnel, sur tous les temps. Nous ne sommes pas juste là. Comment je fais pour me dédoubler, pour aller faire des soins à distance ? Mais tout simplement, c'est la multidimensionnalité. On appelle ça le don d'hibiquité, mais tout le monde pourrait l'avoir, ce don d'hibiquité, puisqu'on l'est. C'est juste le fait d'entrer dans l'espace de qui on est, dans notre centre, dans l'instant présent. Et à partir du moment où on arrive à vraiment se focaliser dans ce centre, dans l'instant présent, on arrive à, sans être dans le vertige et balader, on va dire, de droite et gauche dans cette soupe multidimensionnelle, on est dans cet instant, comme le singe qui médite avec toutes les planètes autour de lui, on est vraiment dans cette capacité d'appréhender cette multidimensionnalité qui n'est pas du tout linéaire, puisque ça, c'est le mental humain. Effectivement, c'est ce que j'allais dire, qu'au niveau de la physique quantique, on parle justement de, qu'on a l'impression d'être dans une existence linéaire et que finalement rien n'est linéaire et que le présent, le passé et le futur, on serait dans le même espace-temps finalement, avec aussi notre double, alors j'allais dire notre double quantique. Et effectivement, l'importance aussi d'aller se reconnecter à l'instant présent, c'est ce que tu me disais juste avant. Et après, ce que tu parlais tout à l'heure d'être dans le 3D, le 4D, le 5D, là, on avance avec la Terre, la Terre n'est plus dans le 3D, donc le 3D, il y a des gens qui sont restés coincés dedans, on va dire au niveau mental, au niveau de leur psychisme, au niveau de leur physique, au niveau de tout leur corps émotionnel, mental, astral, tout ça, c'est resté bloqué dans cet espace, mais la Terre a déjà avancé, on est déjà en cinquième dimension, on n'est plus en quatrième, on est déjà en cinquième. Et après, plus on va monter de taux vibratoire, plus on va avoir la conscience des autres plans de conscience. Alors, il y en a qui mettent des échelles hiérarchiques avec l'histoire de les archanges, les anges, c'est le 6e, 5D, 3D, 7D, après on est en 13D quand il y a les maîtres et les machins et les trucs, bon, c'est pour le mental, ça c'est pour le mental, ça c'est pour nourrir le mental, c'est, j'appelle ça, oui, là, l'humain adore se masturber le mental, mais bon, voilà, on va dire que, voilà, c'est humain, c'est humain, il voudrait mettre une échelle, des catégories, il voudrait catégoriser tout, 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 et là, c'est beaucoup plus simple et c'est exactement pareil pour pour l'histoire de cette échelle linéaire, c'est pour le mental qu'on a dit, point zéro, c'est zéro, après moins zéro, c'est moins zéro, et puis après c'est 100, 200 ans, 3 ans, il y en a, c'est pour le mental qu'on a mis une échelle linéaire, c'est exactement la même chose, en réalité, non, c'est, et le cycle d'Arwen parle bien de ça, donc ce qu'on appelle Arwen, c'est le plan celtique, on va dire, parle bien de, on est, nous, de rester dans cet infini présent, et autour de nous, il y a toutes ces échelles, de tous ces espaces-temps, en même temps, donc quand on est dans tous les temps, dans tous les mondes et dans tous les espaces, on est dans tous ces espaces en même temps, c'est, on va dire, cette capacité chamanique que nous pourrions avoir, pourquoi ? Parce qu'on arrive, les chamanes, à voyager dans tous les temps, dans tous les espaces, mais pourquoi devrions-nous être chamanes, entre guillemets, ou dit, si, chamanes, pour pouvoir faire ça ? Ça, c'est l'humain qui aime bien aussi mettre des étiquettes, qui a envie de mettre une étiquette sur ce qu'on est, et finalement, on est tous chamanes, et on est tous médiums, et on peut tous se reconnecter à la source. Alors, il y a une différence entre chamanes et médiums, c'est, il y a une différence, il y a une différence, c'est que la médiumnité, c'est quelque chose, on reçoit des informations qui viennent du ciel, de la source, de l'univers, qui descendent dans le canal du haut pour aller vers le bas, et qu'on enracine vers la terre, alors que les structures chamaniques, c'est on reçoit les informations de la terre, et on va vers le haut. Donc, du coup, les informations ne viennent pas du même plan de conscience, ils ne viennent pas du même endroit. Et après, on peut être, comme moi, par exemple, voilà, et ciel et terre, alors là, je ne vous explique pas le… On peut être les deux, bien sûr, il y en a très peu, et c'est cette capacité où on relie les deux cerveaux, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, donc on revient encore dans le quantique et aussi dans le physique pur de ce qu'on appelle vraiment relier notre féminin et notre masculin, notre cerveau gauche, notre cerveau droit, le cerveau logique et le cerveau intuitif, celui qui voyage et pouvoir s'exprimer avec des mots de manière correcte. Donc là, c'est vraiment cette capacité analytique de pouvoir exprimer l'invisible, et c'est là où j'en suis, voilà, maintenant, parce qu'il y a plein de personnes, ils n'arrivent pas à exprimer, ils peuvent le chanter, ils peuvent le parler avec sans savoir absolument rien du tout de ce qu'ils disent, mais c'est juste de la lumière et c'est magnifique, ils peuvent le danser, mais ils ne peuvent pas obligatoirement l'exprimer de manière très claire au niveau vocabulaire. Après, le vocabulaire, on est quand même limité, déjà, quand on voit qu'on ne peut même pas exprimer un rêve, je ne sais pas, du coup, le rêve, c'est une dimension invisible, vu qu'on est dans une autre dimension, je pense, c'est aussi une forme de réalité, on n'arrive pas à l'exprimer. Alors, exprimer quelque chose qui est invisible pour l'humain, c'est assez compliqué, quoi. Alors, on peut, on peut quand on a relié les deux cerveaux, et quand on est vraiment dans l'espace du conscient, c'est-à-dire, on tire de notre inconscience, dans le conscient, on voyage, parce que c'est toujours un voyage dans tous les temps, dans tous les mondes et dans tous les espaces, en restant dans cet instant présent. Donc, ça, c'est quand le canal, il est pur, quand on a nettoyé les mémoires, quand l'âme, donc, peut vraiment être bien dans le corps, enracinée, avec la méditation qui permet vraiment de bien s'enraciner vraiment dans le corps de matière. Et la méditation des trois roses que je propose, c'est vraiment une méditation qui permet, on va dire, de mettre en place ce qu'on appelle la Merkaba, notre véhicule de lumière, qui permet de nous la structurer pour pouvoir voyager dans tous les temps de manière, on va dire, confortable et de manière protégée. Et ça permet d'aligner tous les canaux, parce que, bon, on va dire par le canal du haut, le canal du bas, mais il y en a d'autres. On ne va pas s'arrêter là. C'est marrant, ce moment-là, je faisais des méditations et des connexions et j'avais la rose qui revient à chaque fois. Ok, je vais aller faire ta méditation. Regarde, elle est là, la rose. La rose revenait à chaque fois parce qu'elle est là. Ah, mais je ne la vois pas, tu vois. Non, là, tu ne la vois pas, mais elle est là. Là, je la vois. Peut-être que je la voyais, consciemment. Mais elle est là, la rose, Cécile. Cécile, elle est rose et vraiment, cette méditation des trois roses, c'est pour ouvrir au niveau de l'espace du cœur. Donc, ça, c'est juste exceptionnel de pouvoir ouvrir son cœur parce que c'est dans l'espace. Et alors, du coup, est-ce que quand tu dis… C'est dans l'espace du cœur qu'on va… C'est dans l'espace des roses qu'on va avoir cet espace de connexion et d'interconnexion dans la multidimensionnalité. Donc, plus on va rentrer dans l'espace du cœur et plus on va avoir accès à tout ça, plus on va avoir la liaison entre le troisième œil, la conscience et le cœur, plus ça va être libre dans ces deux espaces et plus il va y avoir cette lésion de fait, cette liaison de fait et plus on va pouvoir naviguer dans la multidimensionnalité facilement et sans vouloir quoi que ce soit parce qu'en général, il y a des attentes de lundimensionnalité aussi, normal. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu nous parlais de canal. Donc, effectivement, le chamagne, il vient connecter à la terre et le médium a quelque chose de plus céleste, ciel. Est-ce que l'idée, c'est d'aller se connecter… Donc, on dit bien souvent à tout ce qui est au grand tout, au champ unifié de conscience quand on parle en physique quantique. Toi, l'idée, c'est d'être un canal et d'avoir le tuyau pour les deux ? Non, l'idée, c'est d'accepter quel canal on est et de ne pas vouloir être l'autre parce que souvent, voilà, on a envie d'être ce qu'on n'est pas et ça, ça ne le fait pas, donc juste de se fortifier dans ce qu'on est et de s'enraciner dans ce qu'on est et dans ce qu'on est en train de devenir parce que de toute façon, naturellement, l'humain veut pouvoir se libérer suffisamment pour que les deux canaux soient connectés. et dans cette connexion sur ces deux aspects, droite-gauche, féminin-masculin, terre-céleste, voilà, on arrive à s'enraciner par les deux bouts comme dirait l'autre et résultat, on est beaucoup plus stable et dans cette stabilité dans le présent, on arrive à naviguer de manière beaucoup plus confortable dans la multidimensionnalité sans le vouloir parce que du coup, c'est notre âme, c'est une dimension de notre soi supérieur, on va dire, qui va agir, c'est pas notre… il y a des paroles qui disent… ou alors il y a le petit moi, le grand moi, donc le petit moi c'est vraiment la personnalité, le grand moi c'est notre soi supérieur où on est connecté à la source, au grand tout, au champ unifié de conscience comme tu dis, à la lumière, voilà, sans que ce soit passé par un canal de Reiki, de machin, de truc, sans ça, ça sert à rien, tout ça, ça sert à rien dans le sens où ça aide d'aller faire ces initiations pour connecter, mais ces mots-là, c'est juste on est relié à quelque chose qui nous… on est obligé de se relier à quelque chose pour se relier encore au grand tout, c'est-à-dire on fait un passage, on a un pont pour pouvoir passer le pont pour aller se relier à quelque chose d'autre, mais en réalité on n'a pas besoin de ça parce que c'est un filtre, un filtre supplémentaire qui nous empêche, qui nous met un voile et qui nous empêche d'aller vraiment correctement à ce champ connecté de conscience unifiée. C'est un peu l'idée, en plus j'ai écouté une interview ce matin, c'est un peu l'idée des religions aussi, quoi, finalement on prend… alors justement la personne qui était intervuvée disait qu'on prenait un bateau pour aller sur une autre île et que l'île en fait finalement c'est Dieu, mais les religions on prend plusieurs bateaux différents et ils sont tous aussi bien les uns que les autres, il n'y a aucun jugement là-dessus et qu'on va vers la source finalement, mais on a tous un but commun finalement de se reconnecter à soi, et là on en vient du coup à parler justement de se reconnecter à soi, d'être soi, bien souvent les problématiques qu'on retrouve c'est… en tout cas moi ça me parle beaucoup mais c'est d'être éparpillé, d'avoir plein d'idées, plein de projets quand on est connecté aussi à son intuition, on a plein de projets, on a plein d'idées et bien souvent c'est aussi l'idée d'avoir des difficultés à créer dans la matière, donc à être vraiment soi, et toi à travers justement ta formation, la formation vivre l'ascension en harmonie, tu permets justement de nettoyer ce canal pour être soi ? De l'aligner, d'abord de l'aligner sur les différents canaux, donc il y a vraiment quelque chose qui parle d'alignement dans un premier temps, de conscientisation des différentes parties qu'on a des corps subtils, puisque nous sommes multidimensionnels, d'appréhender notre multidimensionnalité, c'est comment nous fonctionnons, et de pouvoir aller les toucher de manière consciente ou inconsciente, juste dans l'intention, même si on ne le sent pas physiquement, ce n'est pas grave, ça se fait parce que l'intention est là, mais c'est ça qu'on parle du chaman, le chaman te permet de voir le bateau de Christophe Colomb qui est en train d'arriver, parce que les autres n'arrivent pas à le voir, parce qu'il est trop loin, mais donc c'est on va dire d'approcher cette multidimensionnalité pour soi, de guider dans cette multidimensionnalité pour se nettoyer, pour s'aligner, pour se protéger, puisqu'on est toujours impacté par l'extérieur, parce qu'on est poreux quand on n'est pas, on est hypersensible en pattes, quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas enraciné, s'enraciner ce n'est pas obligatoirement de s'enraciner la terre, c'est aussi de s'enraciner au ciel, si on est canal plus du haut, et bien voilà, c'est d'appréhender et puis de ramener notre âme, parce que dès qu'on canalise, en réalité on part à droite à gauche nos parties d'âme de notre soi supérieur, c'est d'autres vibrations qui prennent, qui sont des amis, qui sont des compagnons, parce qu'on a déjà été sur cette planète vivre, machin, donc c'est pas on canalise quelque chose d'extérieur à nous, on canalise toujours quelque chose qui fait partie de notre soi supérieur, qui est quelque chose qui est en lien avec nous, avec notre propre vibration, c'est jamais quelque chose d'extérieur, parce que souvent ils disent je canalise les maîtres de machin, mais c'est pas du tout extérieur à nous, c'est dans la multidimensionnalité, c'est, on est connecté à ça parce qu'on a déjà fait l'expérience sur cette planète, donc voilà, c'est vraiment d'appréhender tout ça, donc de montrer quelles sont les structures qui existent et de pouvoir les nettoyer, parce que souvent quand on canalise, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes qui canalisent, on est tous canaux, il y a besoin de se nettoyer pour se ramener, pour revenir à l'essentiel dans cet instant présent, pour pouvoir vraiment aussi revenir, ne pas être à droite et à gauche, basculer par les événements, et de pouvoir rester vraiment enraciné, et dans cet enracinement, on reste protégé. Alors c'est pas pour autant que ça va nous empêcher de canaliser, non, parce que qu'on le veuille ou qu'on veuille pas, qu'on ait un groupe, qu'on n'ait pas un groupe, nous canalisons, qu'il y ait des expériences solaires, nous canalisons, quand il y a raison de Schumann qui s'y met, nous canalisons, donc du coup, dans toutes ces parties entre le soleil et la terre, leur réaction vibratoire et ce qui se passe, parce qu'on est sur la planète terre, elle dit donc qu'on est dans un système solaire, avec un soleil qui explose, donc ça nous impacte aussi, donc plus ça révèle nos mémoires, ça les réveille, c'est bon, il y a la lumière par là, vas-y, je suis en train de me réveiller, il n'y avait pas conscience parce qu'on met de la lumière sur de l'ombre, donc du coup, on la voit, alors qu'avant, on ne la voyait pas, ça c'est tout l'intérêt de monter en 3D, 5D, 6D, quand on monte vibratoirement, ça réveille toutes nos mémoires, alors on pense que c'est fait, mais non, ce n'est pas fait, c'est toujours à faire parce que ça ne s'arrête absolument jamais, parce que ça se réveille tout le temps, parce que… De toute façon, on est en perpétuelle évolution. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc voilà, donc c'est vraiment d'appréhender tout ça dans cette formation et puis vivre l'ascension en harmonie, c'est vraiment d'apprendre à vivre dans cet espace où nous canalisons réellement et d'appréhender notre soi et d'apprendre à nous connaître dans nos corps subtils parce qu'on pourra dire sur le mode féminin ou masculin, on prend du temps pour apprendre à se connaître de manière physique et pourquoi on n'apprendrait pas à se connaître aussi de manière énergétique. forte, c'est nous, c'est nos corps, donc ce n'est pas obligatoirement, on apprend juste à marcher, à manger ou à faire l'amour, c'est plus que ça et ça va beaucoup plus loin. Eh bien, disons, on a du travail. Et quand les thérapeutes soignent, c'est important qu'ils se nettoient après. Alors, ils ont des techniques qui marchent sur certains corps subtils et pas sur d'autres. Donc, c'est d'appréhender l'intégralité, l'immensité du grand tout, pas juste on fait une partie, non ? Donc, ça permet à la fois pour justement les thérapeutes de leur permettre de canaliser, mais à la fois de se nettoyer à des soins qu'ils peuvent donner, de se protéger avant de commencer et ensuite de se nettoyer après. Mais alors, si on n'est pas du tout thérapeute, est-ce qu'on peut suivre ta formation ? Clairement, parce que tous les hypersensibles et les empathes canalisent. Tous, 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 nous canalisons une énergie. Tous ceux qui sont, on va dire, empathes, c'est pour tous les empathes et les hypersensibles parce que tous les empathes et hypersensibles canalisent. Alors, ok. Donc, voilà. Super. Écoute, je te remercie. On mettra comme la dernière fois, j'allais dire comme d'habitude. Maintenant, ça va devenir une habitude, ces échanges entre nous. Je mettrai donc sous cette vidéo le lien pour aller, si le cœur vous en dit, de suivre cette formation. Et puis, voilà. Vous pourrez retrouver Cristal sur son site internet, sur Facebook aussi. Je pourrais mettre aussi également le lien vers ton site internet pour voir tout ce que tu proposes et ce que tu fais. Elle est au Pérou, mais bien sûr, je suppose que ta formation, tu peux… Elle est en ligne. Elle est en ligne. C'est une formation en ligne. On peut la suivre de partout au rythme qu'on a envie puisque tout est en ligne, absolument tout. Il y a juste une partie de groupe que j'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui soit inscrit pour faire un live en direct pour enseigner quelque chose qu'on ne peut pas se faire à soi-même. On est obligé de l'échanger avec d'autres pour créer un groupe de soutien. Donc, ça, j'attends qu'il y ait plus de monde là qui soit en attente, on va dire, pour pouvoir poser une date. Et oui, mon centre est au Pérou, mais je suis actuellement au Chili et je vais rester entre le Pérou et le Chili. Puisque voilà, le confinement fait que je suis au Chili. La frontière ne sont pas encore réouvertes. Super, ok. Merci, merci à toi et puis à très bientôt et des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. À tout bientôt.